Moi, j'ai voulu aborder aujourd'hui la composition créative. Ce que j'appelle composition créative, c'est... Je vous ai fait une petite fenêtre ici. C'est comment on peut développer des stratégies et des techniques pour amorcer le travail de composition et du coup composer en partant de recherche sonore, de recherche technique, etc., plutôt que d'une idée musicale. L'idée de ça, c'est de prendre le problème à l'envers et de vaincre un petit peu, ou en tout cas de trouver des moyens pour vaincre la page blanche, tout simplement. Vous vous dites, j'ai envie de faire de la musique, mais je n'ai pas d'idée. On a en fait, avec Live, on a plein de moyens et plein de manières d'aborder la composition en partant plutôt de stratégie plutôt que d'une idée musicale. Donc voilà, ça va être un petit peu le propos de cette session-là. On va voir pas mal de choses en audio, en midi. Vous verrez, je vous ai fait des petits chapitres. L'idée, c'est que je vous donne plein, 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 en tout cas un certain nombre d'astuces qui ne sont pas utilisables obligatoirement dans l'ordre dans lequel je vais les montrer, mais où vous pourrez piocher des sources d'inspiration et des sources de création pour aller plus loin dans vos compositions. La première chose qu'on peut faire, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je commence généralement par les batteries. C'est, disons que ma stratégie est là. Je pourrais commencer par composer une batterie avec un drum rack en midi, etc. Mais des fois, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc en fait, je commence à diguer un peu dans tous les échantillons audio que j'ai dans mon navigateur et jusqu'à ce que j'en trouvais un intéressant. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai utilisé pas mal d'éléments qui viennent d'un pack qui s'appelle Vibration qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit que c'était cool aussi de montrer un nouveau pack qui a été mis à disposition par live que vous pouvez aller récupérer sur le site Internet. Et dans ce pack-là, j'ai trouvé cette boucle de batterie. Je pense que vous l'entendez tous. Non. Alors, je vais la charger directement dans une piste. Et là, vous l'entendez. Oui, on l'entend. Voilà, mais c'est moi qui ne l'entends plus. Et je me suis dit, wow, cette boucle de batterie, elle est cool. J'aime bien les sonorités, j'aime bien à peu près la rythmique, mais je n'ai pas envie de l'utiliser telle qu'elle. Je vais faire une chose assez simple, c'est que je vais faire un clic droit sur le clip que j'ai chargé et je vais lui demander de me découper en nouvelle piste midi cet échantillon audio. Et j'ai un bug d'affichage de la fenêtre. Je vais le faire là. Je ne vois pas ma fenêtre. Donc il me demande en quelle valeur, en fait, des tranches de combien en zone de temps. Donc je vais lui mettre un huitième. Alors voilà, mon affichage est revenu. Un huitième, c'est-à-dire à l'accroche. Ça me donnera 16 temps, c'est-à-dire 32 tranches. Il va me le découper en 32 petits bouts. Hop, c'est parti. Et donc là, je me retrouve avec une nouvelle piste qui est une piste midi, cette fois-ci, dans laquelle j'ai un instrument. Hop, je vais baisser ça. Je vais arrêter celle-ci. Et si je joue ce clip-là, je retrouve exactement ma... C'est la même batterie. Si je vous fais jouer l'autre à côté, à part les volumes, en fait, qui sont un tout petit peu différents, j'ai exactement le même pattern. Ce qu'il m'a fait... Hop, je vous ouvre le clip. Je vais enlever cette petite fenêtre que vous ne voyez pas. Il m'a exactement découpée en 32 tranches et il m'a mis une petite note midi. Donc j'ai un joli escalier qui me rejoue exactement le clip que j'avais sélectionné. Je vais pouvoir m'amuser avec ça et déstructurer, en fait, déstructurer cette boucle. Et je vais le faire d'une manière qui est un petit peu intéressante. Je pourrais déplacer les clips à la main, etc. Moi, j'ai envie de ne pas trop savoir où je vais me laisser un petit peu porter par l'inspiration et la créativité. Je vais aller chercher un effet midi qui s'appelle random, que je vais placer devant. Et je vais lui dire plusieurs choses. Je vais lui dire déjà qu'il se prend un bon nombre de choix. J'ai envie qu'il se balade un petit peu dans les différents échantillons, dans les différentes tranches. Et je vais lui dire aussi de se mettre en bidirectionnel. C'est-à-dire qu'aléatoirement, ils choisissent à chaque fois qu'il y a une note qui rentre, qu'ils jouent ou pas une autre note, qu'ils soient plus aigus ou plus graves. Et en l'occurrence, dans mon système ici, une note plus aigus, ce sera une autre tranche et une note plus grave, ce sera encore une autre tranche. Donc là, je le fais jouer normalement. Et petit à petit, je vais rajouter de la chance. Et vous voyez que mon motif, il commence à changer là. Alors, je ne veux pas en mettre trop parce qu'on peut voir ce que ça fait. Mais si j'en mets trop, tu vas avoir quelque chose d'assez déstructuré. Donc, je veux garder plus ou moins l'idée de départ, mais en faire un nouveau motif. Il y a une chose qui est intéressante avec ce système-là et pourquoi je mets une sélection de choix assez élevée, c'est que dans mon drum rack qui a été créé, j'ai des slots, des emplacements qui sont vides. À chaque fois qu'une note va aller déclencher un emplacement vide, ça me créera un silence. Donc, je vais pouvoir rajouter des petits silences dans mon motif de batterie que je n'avais pas au départ. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que ça va me permettre d'aller encore plus dans une direction qui n'était pas forcément proposée avec l'échantillon de départ. Ce que je vais faire ensuite, parce que là, le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer, mon random va faire qu'il va jouer aléatoirement. Moi, à un moment, j'ai envie de pouvoir quand même fixer ça et en faire de la matière pour pouvoir continuer à créer mon morceau finalement. Je vais aller prendre une piste midi ou créer une nouvelle piste midi si je n'en ai pas. Et je vais faire ce qu'on appelle du resampling midi. Je vais aller dire à cette piste dans les midi from d'aller écouter cette piste-là. Je vais enclencher l'armement et je vais tout simplement enregistrer ce qui se passe. Vous avez vu, on voit vraiment là l'effet aléatoire. Alors, j'ai pas mal d'éléments. Je pourrais laisser enregistrer un certain temps jusqu'à ce que je trouve un pattern qui... Ah, là, ça m'a plu. Hop, je laisse finir la boucle. Je le sauvegarde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... De tête, j'avais vu au début là qu'il n'y avait pas de kick. Donc, en écoutant, je sais que normalement, si je pars de là, j'ai... Je vais aller prendre une boucle un peu régulière. Hop. Et ce clip-là, je vais pouvoir le re-glisser dans ma piste où j'ai mon drum rack et venir supprimer ou simplement arrêter le random. Ce qui fait que maintenant, ma batterie, en fait, ne va jouer que le motif midi que je vais donner. Hop. Alors, j'ai peut-être pas de kick au début. Cette fenêtre m'agace aussi. Je déplace des fenêtres que vous ne voyez pas. Je vais peut-être juste remonter celui-là jusqu'à un endroit où on va écouter. Ok, là, j'ai un kick. C'est juste pour avoir un... Voilà, un petit kick au départ. Donc là, je me retrouve avec un motif de batterie qui est quand même différent de celui que j'avais au début, mais qui ressemble déjà par les sonorités qui sont utilisées. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin avec ce clip. Alors, je vais commencer à m'organiser. Je vais le renommer. Allez, ce sera le pattern 1. Je vais pouvoir supprimer celui-là si je veux. Je me fais du ménage au fur et à mesure. Hop, cette piste-là. On va la réduire. Je n'en ai plus besoin. Et je pourrais imaginer que je vais... En fait, je veux, par exemple, isoler tous les éléments qui sont plutôt des hi-hats parce que ça, je vais en faire encore autre chose après. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ce n'est pas forcément super fun, mais je vais aller écouter chaque tranche en appuyant dessus. Et à chaque fois que j'ai une hi-hat, je mute ce pad-là, en fait. Ça aussi. Hop là. Etc. Alors, j'en ai forcément dans les kicks parce qu'il y avait des moments ou dans les snares parce qu'il y avait des moments où ça jouait en même temps. Ce n'est pas grave. Je vais le garder. Ce sera aussi ce qui fera... Hop. Allez. Arrêtez. Alors, je fais ça en premier. comme ça, comme ça, je suis sûre d'avoir... Ok. Je suis sûre d'avoir ici... Hop. Clic. Snare. Et je vais pouvoir dupliquer cette piste. Donc, soit en faisant un clic droit dupliqué ou la commande. Je sélectionne ma piste et commande D. Hop là. Qui me crée nouvelle piste. Celle-là, je vais l'appeler directement Hats. et ce que je vais faire, c'est que je vais... De tête, il me semblait bien... Donc, je vais bien dans la nouvelle piste. Et de tête, il me semblait bien que celui-là... Ah, on n'entend pas. Celui-ci. Celui-là. Et celui-là, c'était des Hats. Donc, je vais activer... Avec commande pour en sélectionner plusieurs. Je vais activer les solos. Et donc, maintenant, je sais qu'il n'y a plus que ces trois-là qui jouent. Je renettoirai mes drum racks après. Voilà. Une fois que j'aurai avancé, je me garde la possibilité d'avoir un peu de matière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez, je vais lire une fenêtre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me simplifier drastiquement la vie avec ces Hi-Hats. Hop, je vais créer un nouveau clip. Et ce clip, je vais venir... Alors, les tranches, elles s'appelaient 18, 19 et 20. Alors, le 19 de tête, c'était un petit Hi-Hat fermé. Et je vais faire un motif. Hop, un peu comme ça. Donc, si je lance mes deux patterns maintenant en même temps. Hop, je me récupère une Hi-Hat. Et je vais réutiliser mon... Je vais réutiliser mon random qui était là. Alors, je vais lui donner beaucoup moins de choix. Je vais lui en donner deux, trois, pas plus. Je vais le laisser en bidirectionnel parce que je voudrais qu'il se balade entre les deux autres sons. Pour rappel, celui-ci fait une espèce de petit roulement. Et celui-ci, c'est une Open Hat. Hop, je vais baisser la chance. Je vais l'ouvrir. Et on va écouter un peu au fur et à mesure. Hop, je vais enlever un petit peu. Ce sera suffisant. Voilà, du coup, sur le même principe, je viens de recréer un nouveau motif de cymbale. Donc, j'ai Kixner qui joue quelque chose et les cymbales qui jouent autre chose. Et je me suis quand même drastiquement éloigné rythmiquement de ce que faisait mon clip audio au départ. libre à vous, à partir de ce moment-là, d'aller chercher de nouveaux sons, etc., de remplacer les éléments, de retraiter un petit peu ces drums-là. En tout cas, je viens de recréer d'une certaine manière un nouveau motif rythmique. Et ça, c'est cool parce que je n'ai pas eu besoin de le penser dans ma tête. Je me suis servi, en fait, de ce découpage en tranches et du mode random pour me créer de nouveaux motifs. De passer de l'audio au midi comme ça, ça peut nous permettre aussi d'autres choses. Alors, j'ai sélectionné quand même un petit peu en amont. Et ça, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure de comment s'organiser, comment préparer le terrain pour pouvoir faire de la composition créative sans passer trop de temps à chercher des éléments dont on a besoin. Et voilà, en cherchant, en faisant des essais, hop, j'ai utilisé du coup les collections, très pratiques les collections, je confirme, Albe, qui nous en a parlé tout à l'heure. Et j'ai trouvé à un moment cette boucle-là, je vais venir la poser ici, hop, qui est forte et qui est une boucle à la base complètement rythmique, en fait. Et bien ça, j'ai envie d'en faire complètement autre chose. Je me dis, ouais, il y a peut-être moyen de voir si Live ne me propose pas quelque chose auquel je n'aurais pas pensé avec cette boucle. Je vais refaire un clic droit dessus et en fait, je vais lui demander de convertir cette fois-ci la mélodie en nouvelle piste MIDI. Alors, c'est une boucle rythmique et ça parait contre... Excuse-moi, je te coupe, il y a quelqu'un qui demande si ça fonctionne aussi avec des loupes instruments ou vocales. Oui, ça marche avec tout. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ces fonctions-là de convertir en MIDI, soit avec découper une nouvelle piste MIDI pour slicer, en fait, soit extraire les harmonies, la mélodie ou la batterie d'un clip audio, en fait, on peut s'en servir pour faire des choses différentes de ce qui était proposé. Ce que je vais faire, moi, ici, c'est que c'est une boucle rythmique, mais je vais essayer de voir si j'extrais la mélodie, ce qui se passe et ce que je peux faire de cette nouvelle mélodie qui vient, en fait, d'une boucle rythmique. Donc, j'appuie dessus, on voit un peu ce qui se passe. Hop, il convertit. Il m'a créé ici un nouveau clip, une nouvelle piste, pardon, avec un nouveau clip. Et vous voyez, ce clip-là, hop, je vais aller dire ça. Ce clip-là, il m'affiche une série de notes, on va aller l'écouter. Alors, l'instrument qui est proposé de base, il est assez dégueulasse, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un son que j'aime bien et je vais venir le poser dans cette piste pour remplacer l'instrument qui était déjà chargé. Eh bien, j'ai une boucle de basse qui n'est peut-être pas trop mal. Je vais sélectionner toutes les notes et commande U, je vais recaler un petit peu. Je pourrais, voilà, remodifier un tout petit peu des longueurs de notes, par exemple, celle-là, peut-être j'aurais plutôt envie de la mettre un petit peu symétrique à celle-là aussi. Donc, j'ai une boucle de basse qui est plutôt cool et on va essayer avec le reste. Donc, je viens de créer une basse, en fait, à partir d'une boucle d'un drum loop très machine drum, en fait, très analo, etc. Donc, cette piste-là, du coup, j'en ai plus besoin, je pourrais la garder, en faire autre chose, etc., toujours dans les mêmes principes. Je vais renommer ça. C'était ma basse. Et ça, c'est... Je vais le renommer et je vais l'appeler motif 1. L'idée, maintenant, c'est que je me dis, ouais, cette boucle-là, de basse que je viens d'avoir, elle est cool, mais elle ne fait que deux mesures. Peut-être que j'ai envie de la faire évoluer, d'en faire autre chose. Comment je fais ça ? De plusieurs manières. Il y aura une manière que je ne vais pas forcément aborder ici, qui sera d'utiliser plutôt des effets MIDI, en fait. Donc, je pourrais aller utiliser un arpégiateur pour ajouter des notes. Je pourrais rajouter un corde pour contraindre dans une gamme précise, pour générer des accords. Je pourrais utiliser scale, pardon, pour contraindre dans une gamme précise. Ça, il y a sur les sessions précédentes, il y a eu deux vidéos qui parlaient beaucoup des effets MIDI. Donc, peut-être, je vous renvoie à ces vidéos-là pour les appliquer dans ce cas-là. C'est la session de Xavier. Oui, Xavier en a parlé. Xavier en a parlé très, très en détail et c'était super intéressant. Moi, j'en avais parlé aussi avec l'instrument MIDI complexe où je l'ai utilisé. Donc, je vous renvoie à ces deux vidéos et surtout la vidéo de Xavier parce que dans ce cas-là, ce serait purement l'application parfaite pour sa démonstration. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais plutôt vous proposer en fait une stratégie de composition qui va consister en partant d'un clip déjà écrit, de créer de nouveaux clips. On aura deux stratégies. La première, c'est que je pourrais me dire que je prends ce premier clip-là et je le duplique. Jusqu'à présent, ce sera un petit peu le même principe. Et je le modifie. Puis, je reprends le même, je le duplique et je le modifie, etc. Donc, pour avoir un clip de base et à chaque fois, une modification qui est différente mais qui est unique. La deuxième chose que je peux faire, c'est que je prends le premier clip, comme j'ai fait, je le duplique et je vais modifier ce deuxième clip. Puis, ce deuxième clip, je vais le dupliquer et je vais le remodifier pour faire des modifications successives finalement. Donc, on va peut-être s'amuser à faire ça directement. Je vais essayer de le faire de manière un peu musicale et pas trop... Vous avez vu qu'en plus, il y a une tonalité qui se détache un petit peu. Il y a quand même une couleur. Donc, je peux m'inspirer. Là, je vois que j'ai du Si, j'ai du La dièse. Je peux peut-être essayer de voir un petit peu ce que ça donne si je prends des notes et que je les bouge. Je fais ça vraiment... Vraiment, même un petit peu... Je pourrais le faire en écoutant. Je peux le faire si vous avez un petit peu de connaissance en théorie musicale, en harmonie, etc. Vous pouvez le faire à l'œil, comme on dit. Je vais prendre ces notes-là. Je vais changer un peu le motif rythmique aussi de ça. Je vais sélectionner ce bloc de notes et je vais lui dire de les diviser par... de les multiplier par deux. Et du coup, ce motif-là est deux fois plus long. Je vais peut-être le recaler un peu. Voilà, par rapport à la grille. On va écouter ce que ça donne. On va changer quelques petits trucs. On va venir comme ça. Je me bouge quelques notes encore. Et je pourrais... Donc, je vais le renommer directement au motif 2. Je vais le redupliquer. Je vais aller sélectionner le nouveau que j'ai fait. Je vais encore changer quelques notes. Hop, on va remonter ça. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un sol. Je vais inverser ces deux-là. Donc, je les sélectionne. Je clique sur Invert. Ça m'en a enlevé une. Tant mieux. On va écouter. Ok, je vais le renommer motif 3. Je vais me fermer ça pour avoir un peu plus de place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces clips-là. Je vais les sélectionner tous et je vais ouvrir le petit panneau Launch. Et je vais utiliser les actions de suivi. Je vais faire en sorte que Live me déclenche aléatoirement un clip, un autre, pour trouver une espèce de progression harmonique, mélodique, en tout cas, dans ma basse. Alors, ils font tous deux mesures. Donc, on va leur dire qu'au bout de deux mesures, ils en jouent un autre. Et puis, on va lancer ça. On va voir un peu ce qui se passe. C'est plutôt pas mal. Je vais me créer une nouvelle piste MIDI et du coup, je vais vouloir fixer ça de la même manière que tout à l'heure. Hop, je vous les entrées sont sorties. Je récupère le MIDI de la basse. J'arme cette piste et je vais enregistrer tout simplement ce qui se passe dans ce lancer aléatoire. je vais resampler encore les notes MIDI pour pouvoir les fixer. Vous avez vu, là, j'ai fait un petit truc. C'est que j'ai armé le... J'ai lancé l'enregistrement de clip et j'ai immédiatement arrêté la lecture. Je vais vous le refaire si vous voulez. Hop. Pourquoi je fais ça ? Parce que quand on a des follow actions, souvent, à partir du moment où il y a une action qui est enclenchée, en fait, il va aller me lire le clip suivant. Moi, j'ai envie qu'il commence quand même par le premier. Donc, je me verrouille ça en fait, en lançant l'enregistrement. Je le stoppe de suite mais vous avez vu comme il ne s'est pas encore lancé, il attend. Je vais aller cliquer sur le bouton play du premier clip de ma basse pour lancer vraiment l'enregistrement et la lecture. etc. Donc, je pourrais aller chercher la partie laisser tourner un petit moment, aller chercher la partie la plus intéressante. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais récupérer ce clip-là, je le renomme pattern basse. Et du coup, je pourrais supprimer tout cela ou les garder un petit peu plus loin pour ne pas qu'il m'embête. Évidemment, je pourrais aller ensuite recaler quelques notes, etc. L'idée de ça, c'est de ne vous arrêter jamais à un premier résultat. Chaque fois que vous allez interagir, par exemple, là, je pourrais aller peut-être recaler un petit peu ma batterie ou mes notes de basse en fonction de la rythmique de batterie pour faire en sorte que les rythmiques de ces deux éléments s'accordent un peu plus. Le principe, c'est que chaque nouvel élément dans cette démarche-là, chaque nouvel élément aura peut-être des influences sur des éléments que vous avez déjà mis en place et qu'en gros, rien n'est acquis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous savez, le principe, c'est de ne pas forcément savoir où on va ou de ne pas s'arrêter à ce qu'on a déjà fait et de se dire qu'on peut aller toujours un peu plus loin, même dans des pistes qu'on a déjà mises en place finalement. Je vais supprimer ça. Une autre chose qu'on peut faire aussi dans cette démarche-là, là, je vous parlais plutôt de transformer les choses, on pourrait aussi décider de recycler les choses. Alors, moi, il y a une manière de recycler que j'aime beaucoup, nous avons toutes et tous dans nos ordinateurs des dizaines de projets qui traînent et que l'on n'a jamais fini. Et bien, en fait, ces projets-là, plutôt que de s'acharner à essayer d'y retourner, OK, la boucle, elle tourne, mais on n'a pas forcément d'idée. En fait, ça peut être de super points de départ ou de super banque de sons ou de super banque de sons, vous pourrez aller chercher des éléments. Si vous avez composé une suite d'accords qui est trop cool mais qu'en fait, c'est dans le morceau que vous avez commencé à faire avec, vous ne savez pas trop quoi faire de ce morceau, sortez cette piste d'accords de ce projet-là, mettez-la dans un nouveau projet et repartez de ça. Recyclons. Il y a plein, plein d'éléments comme ça que vous avez fait et qui sont cools et qui ont peut-être moyen d'être exploités en partant dans une page blanche et en les posant dans une page blanche. Ou alors, comme ici, peut-être d'aller récupérer des éléments que vous aviez déjà fait et que vous vous dites « Ah tiens, peut-être que cet instrument-là, cette piste-là, ça pourrait marcher. » Moi, ce que j'ai fait, alors j'ai un petit peu creusé pour trouver mais je ne suis pas allée très loin finalement. J'ai récupéré, en fait, j'ai retrouvé un projet d'une proposition en fait de collaboration sur un morceau avec un groupe de musique, c'est des amis. Finalement, ça ne s'était pas fait mais j'avais gardé le projet dans l'ordi et en fouillant un peu, donc vous voyez, j'ai mis carrément un projet entier en faisant un petit clic droit dessus. je l'ai rajouté à une collection et je vais pouvoir naviguer en fait dans mon projet. Donc, j'ouvre la LS, il m'affiche toutes les pistes et je vais pouvoir, alors moi, je sais où aller maintenant mais voilà, en écoutant, je me suis rendu compte puisque vous n'aurez peut-être pas la pré-écoute. Je vais aller, vous n'avez certainement pas la pré-écoute. Je vais aller récupérer directement ce, je ne veux pas, hop, voilà, j'ai récupéré directement le clip et je vais le poser en fait dans mon projet. Donc, j'ai ce clip-là avec une suite d'accords que j'avais écrite. Je vous dis des bêtises, c'est l'autre. Hop, c'est pas grave, c'est juste que projet mal rangé, deux pistes avec le même nom et c'était pas l'une, c'est l'autre. Voilà. Alors, je me permets d'intervenir parce que je vois que tu fais un truc super bien, c'est que tu as nommé tes clips avec G mineur. Enfin, ça, c'est une bonne astuce, c'est-à-dire qu'en fait, de sauvegarder les clips ou les sets avec la tonalité dedans. Oui. Ce qui permet d'aller chercher, on est en C mineur, on va chercher dans des sets en C mineur et tout colle, quoi. Oui, alors ça, je ne le fais pas forcément. Là, je l'avais fait, par exemple, parce qu'il y avait des histoires de tonalités qui devaient peut-être bouger dans le morceau, et donc, dans le doute, en fait, je m'étais bien noté ce que c'était. Voilà. Et ça, c'est, on peut en reparler tout à l'heure aussi en termes de stratégie d'organisation pour avoir plein d'éléments. N'hésitez pas à renommer, soit en marquant des BPM, soit en marquant des tonalités. Ça vous permettra, effectivement, d'aller plus facilement chercher des éléments. Si vous savez qu'un clip, il est en sol mineur, du coup, vous n'avez pas besoin de chercher la tonalité du clip, etc. ça fait gagner pas mal de temps et donc, du coup, de favoriser la créativité puisque l'idée, c'est d'avoir un workflow assez rapide et de ne pas perdre de temps à chercher des choses. Donc, voilà, j'avais ce son-là. j'avais ce son-là, en fait, ce qui est un pad que j'avais réglé d'une certaine manière et il me plaisait bien. Il y avait derrière, en plus, une espèce de saturation. et je me dis, ah bah tiens, je vais garder ça aussi. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que dans ce cas-là, le clip, en fait, finalement, j'en veux pas. Je ne vais pas trop me... Je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais aller recycler, encore une fois, ou plutôt transformer le clip de basse. Donc, je le duplique, je le récupère, je le pose là-dedans. Cette fenêtre m'agace, décidément. On va se mettre ça là. Alors, c'est une piste de basse. Donc, forcément, il faut récupérer toutes les notes. Donc, je clique n'importe où, commande A. Et avec Shift et flèche du haut, je me déplace d'octave en octave. Ok, là, je suis dans une octave un peu plus cohérente avec mon instrument. Par contre, il me joue des notes. Il ne me joue pas des accords. Moi, j'aimerais bien qu'il me joue des accords. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la méthode un petit peu rapide. Je vois ici que ma fondamentale de la basse, c'est un sol dièse. Je vais supprimer tout le monde. Et là, je vais me poser un sol dièse. Ici, je vois que c'est un la dièse. Alors, je vais dupliquer cette note. Et je vais venir comme ça, reconstituer en partant en fait du clip de basse. J'efface tout au fur et à mesure. L'idée, c'est de transformer. Hop là. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant aller chercher mes accords. moi, j'ai l'habitude. Donc ça, c'est là où vous pourriez utiliser des scales et des cordes pour vous faciliter le travail. Moi, je vais le faire à l'oreille parce que j'ai l'habitude de le faire. Et je vais venir me reconstituer des petites triades. Voilà, mes petits accords. Là. Je vais l'écouter en même temps. Ça, c'est bon. Ok. Là, j'avais exactement le même. Je vais copier des notes. Je copie et je colle ici. Et le Si. Il doit être par là. On va écouter avec tout le monde avec la basse et la rythmique. Le dernier accord, il est un peu chelou, mais ça passe. Ça me plaît bien. Mais je ne vais pas m'arrêter là, en fait, parce que le son était cool. la grille d'accord, elle est cohérente. Mais en fait, je vais en faire encore autre chose, toujours dans le même esprit. Je vais aller récupérer cette piste audio. Je vais la placer derrière comme ça, on reste un petit peu ordonné. Et pour le coup, là, je vais faire du resampling audio. Alors, je pourrais... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma piste ici. Voilà, pour venir écouter cette piste-là. Je pourrais enregistrer ce clip-là tel quel, le remodifier, etc. Je vais vous montrer une petite technique un peu rigolote. Moi, j'aime bien faire des synthés et des sons inversés. Et en fait, à partir d'un... Donc, un effet reverse, en fait. À partir d'un clip midi, c'est assez rigolo et assez facile à faire. Il suffit de sélectionner toutes les notes ici. Et je vais utiliser le petit bouton, là, qui s'appelle reverse. Et en fait, il m'a complètement mis les notes midi en miroir, ce qui fait que maintenant, le premier accord joue en dernier et le dernier accord joue en premier. Je vais raccourcir aussi un petit peu ces notes-là. Voilà, parce que j'ai fait des essais et que je sais que ça marchait bien. Donc là, vous voyez que ça joue à l'envers. Et ce que je vais faire... Hop ! Émilie, peut-être que tu devrais enregistrer ton set parce qu'il y a un peu des craquements, moi, chez moi. Il y a des petits craquements. Je vais faire un truc aussi. Alors, petit coup de sauvegarde ou pas. OK. Je vais aller regarder. Je vais remonter un peu ça. Ouais, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux, oui. Je vais... Donc, j'ai créé une piste audio ou récupéré une piste audio pour faire du resampling. Je l'ai routée pour qu'elle écoute bien cette piste-là. Je l'arme et on peut se mettre ça en solo comme ça, on n'a pas le reste qui nous gêne. Et je vais enregistrer. Donc, j'ai récupéré les accords qui jouent dans le bon sens mais inversés. Ce que j'ai plus qu'à faire, c'est prendre mon clip audio ici que je viens d'enregistrer et je vais appuyer sur reverse. Et là, magie. Hop, on va s'enlever ces accords-là. Je retrouve ma progression d'accords mais qui joue en reverse. Ça va me permettre autre chose. Ça va me permettre de... Cette piste-là, en fait, que j'avais fait au départ, la piste de pad, du coup, je ne vais pas du tout l'utiliser pour ce à quoi elle était prévue au début puisque maintenant, j'ai mes pads qui jouent inversés et je vais juste... Je vais essayer un autre instrument et je vais en faire ma piste mélodique parce qu'en fait, ce qui est pratique là, c'est que j'ai des accords. Donc, je vais peut-être pouvoir utiliser un arpégiateur. Alors, on va changer le son direct. J'avais trouvé celui-là que j'aime bien. Ça, on va peut-être l'éteindre. Donc, pour l'instant, forcément, il me joue des accords. Il faut que je pense à refaire un truc, c'est que ce clip, je re-sélectionne toutes les notes. J'aurais pu le dupliquer pour ne pas m'embêter à faire ça et je le remets dans le bon sens. Cela dit, là, j'ai déjà un truc pas mal avec un effet de questions-réponses et tout qui est assez intéressant. Mais je vais quand même aller plus loin. Je vais aller chercher mon petit arpégiateur. Et l'arpégiateur, je vais l'utiliser d'une manière la plus subtile possible. je veux que ça me fasse juste des petites notes, pas tout le temps, pas vraiment en mode acide 303 avec les arpèges qui déroulent à fond. Je vais aller ici à 1,2 la mettre des blanches, donc des pas assez longs. et je pourrais même du coup me permettre de supprimer quelques notes. Je n'ai pas trop envie d'avoir la dernière. là. Ouais, c'était pas mal. Je vais rajouter un tout petit détail. Du coup, profitons d'avoir l'arpégiateur et d'être en midi. je ne peux plus récupérer ma fenêtre. Voilà. Je vais venir le rate, là. Je vais aller clic droit dessus et afficher l'automation. Comme ça, ça move directement la bonne automation dans le clip. Et sur la fin, je vais me faire une petite variation que je vais mettre à la noire, juste sur le dernier temps. Peut-être avant parce qu'il ne m'a pas récupéré la note. Ça craque encore. Un petit peu, oui. Ouais, je vais y aller. Tant pis. Voilà, j'ai un tout petit motif qui change très légèrement à la fin. Et voilà, toujours de la même manière, je pourrais faire du resampling midi. enlever l'arpégiateur, récupérer le clip, etc. Et vous avez vu, j'ai avancé finalement, à part la suite d'accords, mais parce que j'ai voulu le faire un peu vite sans forcément utiliser les effets midi. J'ai très peu écrit de choses, en fait. Il y a quelqu'un qui demande comment diminuer le nombre de notes jouées par l'arpégiateur. Alors, là, dans ce cas-là, mes notes, elles sont plus courtes. dans mon clip, hop, je vais enlever le... Tu peux montrer sur l'effet midi comment tu as... Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que les notes, là, dans mon clip, elles sont... Elles vont pas jusqu'au bout, en fait, à chaque fois. Hop, si je les avais en légato, comme ça. Le motif de l'arpégiateur, il se répéterait tant qu'il y a une note midi qui est en train d'être jouée. Si je raccourcis ces notes-là... Je crois qu'il parlait plutôt du rate de l'arpégiateur. Ah, du rate, ici, là. Le fait qu'elles durent plus ou moins longtemps. Ah, ça, ça va être le gate. Le gate, oui, plutôt. Oui. Alors, le gate, simplement, ça va déterminer, oui, effectivement, le... Le gate, il faut imaginer, c'est le temps que l'arpégiateur maintient ou non la note qu'il a décidé de déclencher, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste pareil, je voulais rebondir sur un truc qui est super bien. Quand tu transformes en audio, après, tu peux bénéficier du warp pour rajouter encore du grain et durer les choses parce que tu peux changer, mettre des warps un peu sonores, un peu... Ouais. Oui, c'est vrai que là, je n'ai pas forcément exploité ça. Je vous ai montré une technique que moi, j'aime beaucoup, je s'utilise énormément. La porte ouverte, tu as plein de manips, je ne sais plus qui en avait parlé, je crois que c'était Rémi. C'est Rémi qui a fait une super démo de tout ce qu'on peut faire avec le warp. l'idée en gros, c'est ça, c'est si vous avez de l'audio, essayez de voir ce que vous pouvez en faire en midi. Si vous avez du midi, essayez de voir ce que vous pouvez en faire en audio. Chaque langage, en fait, il aura forcément ses... Particularités, quoi. ses particularités, sa puissance et ses avantages et ses inconvénients aussi. et l'idée de ça, c'est de tirer vraiment partie de l'audio et du midi puisque finalement, on ne fait que naviguer de l'audio en midi et que du coup, c'est plutôt la manipulation qui fait la composition plus que la connaissance musicale et plus que l'idée, on va dire. Oui. L'idée de départ. C'est un dialogue avec la machine, quoi. C'est ça. Et tiens, ma boucle, il ne m'allait pas jusqu'au bout. Hop là. Et voilà, le principe... Voilà, vraiment, les principes que je voulais vous montrer là, je vous ai fait des petits... Ils sont là. Je vous ai fait des petits récaps un petit peu de tout parce que c'est vrai que l'idée, c'était de jeter pas mal d'idées, de montrer pas mal de choses. Donc, c'est... Déjà, utiliser les fonctions audio tout midi qu'il y a à disposition de live, donc un clip audio, clic droit et on peut découper ou on peut convertir. Et ça, c'est surpuissant. Surtout, ne vous restreignez pas à rester, à convertir une mélodie en mélodie ou une batterie en batterie. Utilisez ces outils-là pour aller... Vous avez vu, moi, j'ai fait une basse à partir d'une boucle rythmique, finalement. n'hésitez pas à tester des choses, à vous amuser un petit peu avec ça et aller à l'encontre de ce qui paraît évident. Le recyclage, utiliser des éléments de projet non aboutis comme point de départ et ou comme matière initiale et sans composition créative. En tout cas, pour votre créativité, ça fait du bien parce que vous ne vous dites pas que vous faites 50 000 projets pour rien, pour finir avec 15 projets et un morceau. C'est tout ce que vous avez fait peut vous servir à un moment ou à un autre. La transformation, à chaque fois qu'on intègre un nouvel élément, il servira à faire autre chose. Et soit utiliser de la rythmique pour faire de la mélodie, soit utiliser la mélodie pour faire des accords ou des basses, etc. Dites-vous que la matière pour composer, du moment où vous avez commencé à travailler sur une ébauche de morceaux, finalement, vous avez déjà beaucoup d'éléments qui sont à disposition même s'il y a une rythmique et une basse. Il y a déjà beaucoup de choses à votre disposition. Donc, transformez-les. Alors là, je ne l'ai pas forcément trop montré, mais un nouvel élément amènera à modifier les éléments déjà existants. J'aurais pu accorder un peu plus le rythme de ma batterie à mon motif de basse ou inversement. Et comme ça, au fur et à mesure, intégrer le synthé, revenir sur le motif de batterie, sur le motif de basse pour au final avoir quelque chose qui reste tout le temps cohérent et qui avance en même temps. Et dans la transformation, évidemment, le resampling audio et le resampling MIDI qui sont du coup de super éléments resamplés l'audio en MIDI, enfin, récupérer le MIDI pour en faire encore autre chose et récupérer de l'audio pour en faire encore autre chose. Et un dernier point qui est finalement un point d'organisation, on va dire. Et ça, c'est un espèce de conseil pour aussi vous aider dans cette stratégie-là. C'est prenez des temps qui sont non productifs. Ouvrez le logiciel, diguez dans votre bibliothèque, organisez-la, renommez des clips, renommez des choses. Allez chercher des clips MIDI que vous avez déjà fait, allez écouter d'anciens projets, explorez, après, juste vous étiquetez dans une des collections ou dans des collections. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous vous ferez en fait une espèce de grand bac dans lequel vous pourrez aller piocher. Et ce sera vos packs à vous, en fait, c'est votre organisation à vous. Et ça fait gagner du temps après. C'est hyper important. Ouais. Au final, au final, l'idée, c'est que plus on a de matière à disposition, moins on a besoin d'avoir d'idées. En tout cas, les idées sont là finalement. Allez, je reviens un peu avec vous, je regarde l'heure. Il y a un truc, c'est marrant, il y a quelque chose que tu as mis en place et que tu n'as pas cité à la fin, c'est l'aléatoire. Parce que ça aussi, c'est une bonne manière de créer des idées, de générer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et moi, je l'utilise beaucoup dans le processus de la télé. Là, je ne voulais pas forcément y rentrer dedans de manière trop forte. Mais effectivement, en fait, l'aléatoire, le truc, c'est que j'aime beaucoup. En fait, je m'en sers beaucoup. Pareil, parce que c'est super générateur. En fait, et puis on va dans des directions. Donc, prendre des effets midi, les tourner dans tous les sens, voir un peu ce qui se passe. Mais, ouais, voilà. Et faire confiance à l'aléatoire. Exactement. Oui, vraiment, c'est une bonne méthode. La seule chose, moi, personnellement, que je peux reprocher à l'aléatoire, c'est que, vu que j'adore ça, en fait, je peux y passer énormément de temps et des fois, j'oublie complètement qu'il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment un reproche. C'est ressembler. Il faut penser à ressembler. ou en tout cas, il faut peut-être à un moment, arrêter ce qui est en train de se passer, penser à enregistrer et se laisser porter encore un peu par l'aléatoire. Mais, moi, je sais que je peux faire deux heures avec des effets midi que je tweak un peu dans tous les sens, je vois un peu ce qui se passe et puis, finalement, je n'ai rien enregistré, je ferme et j'étais contente d'avoir fait de la musique générative parce que ça fait du bien aussi. C'est une autre manière de... Et effectivement, dans la composition créative, ça peut être hyper utile pour avoir une idée de départ, pour développer des choses. Là, je voulais rester dans quelque chose de moins aléatoire ou en tout cas, assez peu aléatoire et de voir que sans aller jusqu'à du tout aléatoire, on pouvait vraiment développer des trucs assez intéressants avec pas d'idée parce que j'ai fait ça avec... Le but, c'était que je n'ai pas d'idée. J'avais une vraie page blanche. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y en a pas. Je te les ai posé un peu. En fait, j'ai mal lu la question tout à l'heure, c'était le nombre de notes jouées par l'arpegiateur. Ah ! C'est la durée des notes, c'est le nombre de notes. Alors, je refais un petit partage d'écran. Hop ! Alors, l'arpegiateur, mon arpegiateur, il est là. Normalement, il est là. Alors, on va faire un truc pour pouvoir l'entendre, c'est une bonne question. Alors, effectivement, le nombre de notes, je pourrais le déterminer avec ma longueur de notes comme j'ai fait tout à l'heure. En rajoutant des notes, ouais. Voilà, en rajoutant ou en raccourcissant les notes là, du coup, si je joue ça, il ne m'en joue que deux. Si je rallonge les notes midi dans le clip, il va jouer deux fois le motif, donc il joue un peu sans cesse. Je pourrais aussi déterminer ici que là, la répétition, elle est infinie ou alors qu'il se répète une fois. Et vous voyez, là, j'ai toujours mon clip avec mes notes longues, mais en fait, je dis à l'arpegiateur, ton motif, c'est-à-dire de jouer up, donc de la note la plus basse à la note la plus haute à la blanche, tu ne me le fais qu'une fois ce motif-là. Peu importe la longueur des notes que je t'envoie et je pourrais lui dire de le répéter deux fois. si je lui disais plutôt à la hop mon pad s'énerve des fois. Ici, il ne va me le jouer pas sur toute la longueur de la note. Il ne va le répéter que deux fois. Voilà, super. Donc ça, c'est pareil en fait, en jouant avec le rate, avec le repeat, avec le gate, en faisant plein d'automation là-dessus, on peut recréer des motifs mélodiques assez complexes. ou avec des LFO qui contrôlent tout ça. Ça peut être rigolo aussi. Tout à fait. Alors, il y a d'autres questions. Il y a une question sur ta formation musicale. Oui. Alors, ma formation musicale. Moi, je suis... J'essaie de vous retrouver. Voilà, vous êtes là. Vous êtes dans le conservatoire, alors. Oui, moi, j'ai fait... Alors, je n'ai pas fait un cursus complet, mais j'ai fait pas mal d'années au conservatoire de Perpignan, Toulou, Lac-Saint, et je suis flûtiste. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ça, c'est ma formation officielle. Et après, je suis une grande exploratrice. Donc, en fait, depuis que je suis petite, parce que c'est à peu près le cas, dès qu'il y a un instrument, il faut que j'aille essayer, il faut que je touche, il faut que je... Donc, je fais un peu de piano, je fais un peu de guitare, j'aime bien les cuivres, tout ce qui est trompettes, trombones, je trouve ça assez rigolo. et j'ai découvert un jour les logiciels de musique sur ordinateur et là, c'était encore plus terrible que les instruments. Donc, je suis à moitié, j'ai une formation musicale classique et en même temps, après, j'ai une formation à côté qui est très autodidacte et qui était très exploratrice. Thive. Trice. Thive. Ouais, non, mais t'as raison. Et il y a des gens, alors, il y a quelqu'un, alors, c'est... Christiane, je le retrouve plus. Oui, c'est Frédéric, je cite pas les gens, mais c'est bien de les citer. Frédéric, il demande s'il est possible de séparer tous les instruments d'un drum rack pour les layurer séparément, c'est possible. Alors, je sais pas si tu as envie de montrer ça, mais c'est tout à fait possible. Ouais, parce que ça, c'est cool. Je ne l'ai pas montré, ça peut du coup vous servir dans ce genre de cas. Il faut peut-être que je vous partage mon écran, ce sera mieux. Partager l'écran. Voilà. Ici, là, donc là, j'ai bien un drum rack. J'aurais pu faire comme ça aussi, d'ailleurs, c'est vrai, mais c'est ma méthode à l'ancienne. J'ai un drum rack et en fait, vous voyez que là, j'ai une petite flèche comme pour un groupe, en fait. Et quand je l'ouvre, pouf, j'ai toutes mes tranches qui apparaissent. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que ces tranches-là, donc je vais essayer d'aller chercher des tranches que j'ai déjà. Non, je vais aller plutôt dans la batterie parce que là, j'ai le... Oh, il m'agace ce qui s'ouvre. Je vais aller ici dans la batterie. Alors, je vais essayer de trouver un élément. On va se mettre en solo. Ok, là, j'ai le kick. Je pourrais me dire ce kick-là, en fait, j'aimerais bien plutôt l'isoler et en faire autre chose. Ici, là, si je fais un clic droit, je peux extraire la chaîne. Hop. Et là, j'ai une nouvelle chaîne qui est apparue. On fait ça pour mixer souvent, comme ça, on extrait les pistes. Parce qu'après, c'est dur de rejouer dans le drum rack. Là, ça va être compliqué. Ouais, j'ai une nouvelle chaîne là, du coup, qui est apparue et j'ai mon kick qui est... Je peux démonter tout le monde. J'ai plus que mon kick. l'inconvénient de ça comme ça, c'est que... On ne peut plus rejouer dans le drum rack. Ouais, en fait, je ne l'ai plus dans le drum rack. Ah oui. Après, je peux aussi les... Oh, fiches-toi. Après, on peut router chaque son aussi vers une piste audio. Il y a plein de solutions en vrai pour faire ça. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, après, c'est vraiment dans mon workflow très personnel. Hop, je reviens avec vous. ce que j'aime bien faire, en fait, avec les drum racks, c'est les laisser vraiment tel quel. Tant qu'ils sonnent, je ne m'en occupe pas, je fais mes réglages, je fais un petit peu mon mix à l'intérieur de mon drum rack, etc. Et en fait, une fois que mon morceau, il est composé, et en général, une fois que je suis en mode... en vue, arrangement, en fait, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer le drum rack du nombre de pistes que j'ai et je vais, en fait, nettoyer pour vraiment avoir sur le kick, sur le snare, sur le hats, etc. Donc, je prends un petit peu de temps, c'est un tout petit process, moi, que je prends, mais qui me permet de vraiment, en toute conscience, extraire mes différents éléments, en fait. Donc, je préfère dupliquer, nettoyer chaque nouvelle piste que j'ai dupliquée. donc, ça veut dire nettoyer à chaque fois les clips, etc. Mais, j'ai l'habitude de le faire comme ça, donc, je fais ça assez vite, finalement. Et ça permet d'éviter des petites choses comme il se peut, des fois, en extrayant des chaînes qu'on extrait aussi le... comment ça s'appelle ? Le clip. Si vous avez des notes que vous avez mutées dans votre clip, en fait, quand vous extrayez les chaînes et qu'ils vous récupèrent les notes, ils démutent tout. C'est un peu le bordel. Et comme moi, j'aime bien muter, en fait, éteindre des notes, je vais vous le montrer au cas où. J'ai jamais vu ça, en fait. J'avais jamais fait... En fait, vous l'avez là ? Ouais. En fait, ce qui peut se passer, alors là, il ne me l'a pas fait, mais ça m'est déjà arrivé, en fait, ou en consolidant des clips midi, par exemple. Regardez, si je vais dupliquer celui-là, on va se le mettre là, et là, on va imaginer que je vais... Donc, je sélectionne une note et commande 0, vous voyez, je l'ai muté, elle a changé de couleur. Pas du tout. Chiffre, c'est 0. C'est 0, le chiffre 0. Ouais. Oui, parce que moi, je suis obligée de le faire avec la touche Shift. Du coup, je pourrais décider de muter des notes. Ça marche avec les clips, ça marche avec des choses. 0, en fait, ça mute les trucs dans Live. et le problème, c'est que si, ici, je lui dis, comment je pourrais faire ça ? Je vais le copier, je vais le passer de l'autre côté. On va le mettre là. Comment le vais ? Il ne me l'a pas copié. Alors, il veut désespérément ou pas ? Bon, je ne sais pas, on va le faire manuellement. Ah, mais parce que je ne suis pas sur la bonne piste. Oui, ça doit être ça. Enfin, dites-le moi. Oui. Voilà. Je ne sais pas, on va imaginer qu'on le duplique. Alors, vous voyez que là, il y a des notes, elles n'y sont pas, on ne les voit pas. techniquement, ces deux notes-là n'existent pas. Elles sont mutées, oui. Oui, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est que je vais prendre le deuxième clip. je vais sélectionner toutes les notes et je vais muter tout le monde pour vous montrer ce qui se passe. Dans quel cas ça m'était arrivé ? En fait, peut-être que je ne suis pas en train de faire un truc qui marche et je consolide. Non, là, c'est bon, ils me les gardent. C'était dans le cas où j'extrayais des chaînes, en fait. Vraiment ? Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Oui, là, j'avais un doute, donc la démo, elle n'est pas du tout valable. Mais à moins que ça ait été réglé entre temps, mais du coup, moi, par précaution... Non, mais c'est un détail, c'est vraiment, c'était pas la question, je crois qu'on a répondu à la question. Il y a beaucoup de gens qui sont contents quand même. Merci beaucoup pour l'ouverture, pour la réflexion, pour tout ça. Peut-on ? Oui, ça s'est fait. Super court, super conseil, merci beaucoup. Moi, j'ai juste vraiment, moi, je suis hyper déçu, je m'attendais à un truc, c'est que ça manque de paillettes. Ah ouais, il n'y avait pas de paillettes aujourd'hui. Mais ouais, je me suis dit, mais alors, elles sont où les paillettes ? D'habitude, il y a des paillettes. Eh bien, alors, j'y ai pensé et je me suis dit, non, je ne vais pas faire deux fois le coup des paillettes, j'aurais dû. On peut aller chercher l'instrument et rajouter des paillettes. Super, la meuf aux paillettes, la réputation. Mais c'est bien, il faut mettre des paillettes dans la vie, dans la musique, c'est bien. Ben oui. Beaucoup de merci, beaucoup de trop cool, c'est super. Voilà, en tout cas, libérez-vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'idée que vous ne pouvez pas faire de musique, ce n'est pas parce que... Enfin voilà, il y a plein de manières d'aborder. Oui, c'est pas mal parce que moi, avec le push, c'était vraiment on essaye de créer des idées en jouant, en faisant comme s'il y avait un public et on s'amuse avec les sons, on crée des intros. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une autre façon, mais ça marche tout aussi bien. C'est-à-dire qu'on manipule des effets audio, des effets midi, le warp, etc. On tente des trucs, on tente, on modifie, c'est ce que tu disais, on transforme une boucle rythmique en basse, on transforme une basse en rythmique et puis on se rend compte qui fait un truc pas mal. L'expérimentation, l'accident, tout ça, c'est une bonne ressource. Vraiment, quoi. Oui. Moi, je tiens juste à le préciser parce que, du coup, là, musicalement, ce n'était pas trop mal. Vraiment, j'ai quasiment, je n'ai pas cherché à ce que ça sonne quand je l'ai préparé. Il fallait bien que je vous prépare quelque chose. mais ma recherche et ma mise en place de ça, c'est vraiment déroulé comme je vous l'ai montré. Et le coup du clip qui fait la basse, j'ai essayé deux ou trois clips, pas plus, en fait. Ça a été vraiment très, ça a été quasiment aussi vite que ce que je voulais montrer. Voilà, c'est juste pour ne pas que vous pensiez que pour la démo, ça marche super bien et que peut-être à la maison, ça marchera moins bien. Vraiment, ça donne des résultats. Enfin, essayez là, fermez l'ordi, mangez un bout et rallumez l'ordi tout à l'heure. Essayez et vous verrez, en fait, on arrive à générer des choses très, très rapidement. Voilà. Émilie, est-ce que tu fais des lives ? je fais de la scène mais je ne fais pas des lives. Je suis une musicienne de groupe Cors et âme. J'ai du mal à aller jouer toute seule mais ça fait un moment que ça me taraude quand même un peu d'y aller donc il y en aura peut-être d'ici quelques pas très longtemps. On a une info en exclusivité là. De la scène comment ? De la scène un peu haute comme ça avec des gens. Je joue en ce moment, je n'ai plus qu'un groupe. Je réfléchis mais j'ai d'autres projets aussi. mais j'ai commencé par de l'acoustique et là je fais de la fusion d'électronique et de l'acoustique et notamment là je suis dans un duo qui s'appelle Tata et c'est de l'électro-chanson. On a pris de la chanson française, on a pris de l'électro et fusion. Voilà. Vous savez tout. Ouais. Eh bien merci beaucoup. Merci, on a beaucoup de merci. Ah je dis souvent diguer pardon, c'est un anglicisme creuser, chercher. Ouais, qui veut dire creuser. C'est un anglicisme souvent utilisé pour les DJ ou les fans de disques parce que c'est vraiment aller diguer, aller creuser dans les bacs à vinyle et j'utilise ça moi pour ma banque de son. Je parle de diguer. C'est vrai que surtout si on a la suite LiveDiz Suite ils ont augmenté considérablement la banque de son, l'effet d'instruments. Donc pour le coup ça vaut vraiment le coup d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller... Parce qu'il y a des super trucs. Il y a vraiment des petites trouvailles, des sons qui donnent l'inspiration quoi. Vous essayez le son et tout de suite ça vous donne des idées tellement il est texturé, il est... Enfin voilà. Il y a quand même des effets, des instruments éco, drum bus, pédales qui permettent d'avoir beaucoup de grains, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Enfin et ça c'est vraiment il y a des... Entre 9 et 10 moi j'ai senti la différence vraiment. Dans la 10 il y a beaucoup beaucoup de sons quoi. C'est très intéressant ouais. Ouais puis il y a eu pas mal de nouveaux packs en plus là gratuits qui sont sortis dans Vibrations là celui que j'ai utilisé. Vibrations ? Oui c'est ça. C'est ça. Je suis allé récupérer pas mal de choses dedans. Donc ouais ça n'hésitez pas. C'est pareil dans ces packs là en fait il y a des échantillons Vibrations. Non normalement il est gratuit les sorties il y a quelques jours peut-être pas quelques semaines d'ailleurs. Et vous avez des échantillons audio des boucles en fait des samples de drums des éléments mélodiques etc. Allez les récupérer allez les redécouper les slicer les triturer dans tous les sens faites-en de la matière c'est fait pour. Voilà. Je vous mets le lien vers Vibrations dans le chat. Il est effectivement gratuit. Voilà j'ai posté le lien. Et moi j'avoue en plus je l'ai trouvé vraiment 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 cool il est rentré direct dans mon top 3 des packs que je kiffe. Oui il est bien. Ça sonne bien. Est-ce qu'on sait mettre attend il y a une question qui revient est-ce qu'on sait mettre en mode fantôme ? Alors attend Bilbon j'ai pas très bien compris la question. Pour que ça copie tout seul si le clip est en boucle c'est le cas quand tu tires sur un clip qui est en boucle tu vas se copier à l'infini comme ça tout seul. Après il faut que le loop il soit activé. Voilà. Ouais. Après je vois pas le mode fantôme en fait je sais pas si on répond bien à la question. Genre un clip et ça copie tout seul. Je crois pas. Parce que je l'ai vu déjà repasser la question c'est pour ça. Bon. Nous ne saurons peut-être jamais. Nous ne saurons jamais. Bilbon est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux préciser ta question ? Oui vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. On peut faire un dialogue direct aussi. Une conversation c'est sympa. C'est quoi en fait le clip fantôme ? Parce qu'on peut désactiver un clip on peut faire un demi-clip mais ça copie pas tout seul. Enfin je comprends pas. Est-ce que ça dépend ? Ah je crois qu'on a répondu à la question. Ok bah cool. Là oui ça dépend des softs pour le terme. On arrive à traduire bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est le moment. Non ça a l'air d'aller. Bah écoute je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à partir. Là on est de moins en moins nombreux. On diminue, on diminue. Je fais un petit rappel du coup pour la route. Vous allez donc recevoir le questionnaire de satisfaction. Répondez-y. Avant mercredi 17h et comme ça Ableton vous envoie directement un coupon de 30% sur Push. Voilà. Ils le font vraiment pas souvent. Donc c'est un truc dont il faut vraiment profiter. si vous avez pas encore de Push 2 que vous avez envie d'en acheter un que vous y pensiez. Voilà. Il suffit juste de répondre au questionnaire avant mercredi 17h. Voilà. Alors je vois une question. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'a posé la même question par mail mais je pense pas que ce soit la même personne. Mais à quand des follow actions pour les scènes ? Alors en fait c'est une question bizarre parce que si deux scènes ont besoin de s'enchaîner dans ce cas là on les met en arrangement on fait un seul clip avec tout ça et du coup on a une scène qui lit les deux parties qui doivent s'enchaîner. Parce que vouloir faire en sorte que s'enchaînent deux scènes c'est un peu contre... Enfin justement les scènes c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc si tout doit s'enchaîner on met tout dans une seule scène en vrai. Mais après on peut contourner ça en mettant des follow actions sur chaque clip présent. mais c'est une mauvaise façon de penser je pense parce que ça complique beaucoup les choses pour rien quoi. Bon voilà. Après ouais c'est vrai que ça peut être contre-intuitif. Si jamais vous voulez faire des follow actions sur les scènes alors c'est payant c'est pas super cher mais il y a un device max qui fait ça qui est dispo chez les copains d'Isotonik. Voilà c'est ça ouais. Voilà. Mais mais c'est quand même compliqué beaucoup les choses pour contourner un fonctionnement enfin comment dire ça apporte pas grand chose d'avoir deux scènes si elles doivent s'enchaîner en vrai. Vaut mieux réunir les deux scènes en une et puis comme ça tout s'enchaîne tout le temps tout seul. Oui c'est seulement sur push les 30%. Si on a déjà machin et mpc le push va être vraiment utile pour le coup pour gérer les clips. Après le push il va être bien parce qu'on va pouvoir naviguer à voir l'écran surtout. C'est ça le push même si sur le mpc on peut gérer des effets avec les 8 boutons on a les 8 macros on voit pas ce qu'on fait on voit pas sur quels paramètres on agit on voit pas parce que moi j'utilise les deux en même temps push et apc et pour le coup le push est beaucoup plus comment dire réactif je sais plus comment on dit on voit on voit ce qu'on fait tout le temps en fait avec le push que l'apc non pas forcément ouais ça va dépendre vraiment du du workflow en fait je suis dans ma tête pardon j'étais avec entre machine et push effectivement apc et push la question elle se pose pas parce qu'on est sur deux choses très différentes et que l'apc c'est vraiment une matrice de lancement avec gestion d'effet etc le push je suis d'accord avec avec alp c'est vraiment un instrument on est plus dans une démarche d'instrument en fait du coup effectivement entre machine et push même si c'est deux choses complètement différentes pour moi ça se rapproche déjà plus que apc et push disons que le push il fait les deux parce que jouer des accords monter dans les octaves avec un avec un machine c'est pas possible c'est un peu plus compliqué voilà donc le push c'est quand même un super clavier avec le côté en plus qu'elle et tout ça et puis oui il y a le fait donc ça peut être très complémentaire après ça dépend de ce qu'on fait on peut dédier si c'est pour la scène par exemple on peut dédier des machines enfin des contrôleurs à certains paramètres et puis avoir le push de façon comme ça dynamique mais c'est pas forcément redondant pas du tout et c'est pour répondre à Cédric oui machine c'est moins cher et les pattes sont plus gros mais c'est pas non plus le même ah non pardon ah oui c'est push et mpc40 c'est pas l'apc40 décidément faut que je me rapproche je vois pas bien mais je pense que c'était apc qu'il a voulu dire enfin je parce que mpc40 ça me dit pas grand chose ah oui c'est vrai ouais et ouais voilà yann il dit les trois ils sont complémentaires ils font pas la même chose c'est vrai que machine ça va être ça va être un peu moins cher en tout cas oui sur la machine standard parce qu'après il y a un modèle de machine qui est beaucoup plus gros et les pattes sont plus gros mais c'est beaucoup plus orienté pour les beatmakers et le finger drumming push ça va être beaucoup plus versatile puisque c'est enfin c'est un clavier alors que machine c'est vraiment des pattes de finger drumming pour faire un espèce de petit cliché entre les deux donc et puis l'implémentation du push dans live elle est elle est juste sans pareil voilà ouais ouais c'est surtout que machine on n'aura pas l'accès au clip la push on peut jouer on peut jouer faire du finger drum on peut jouer des mélodies des accords et tout ça et en plus on a la matrice des clips donc je crois que t'as un mode je crois que t'as possibilité d'avoir un mapping pour pour la pc pour le non pour machine pour machine ouais mais mais si ça reste hyper limité ça reste quand même hyper mais de slicing est aussi facile sur push ah oui ah oui sur push avec un simpler ça se fait en deux secondes ouais donc voilà c'est pas c'est pas c'est pas les mêmes bécanes machine c'est pour ouais oui enfin on peut faire du hip hop trap avec push c'est pas un problème du tout non vraiment jouer des rythmes en fait ça dépend moi j'avais une une mpc ouais c'est ça une mpd un mpd je sais plus combien là et en fait les pattes sont carrées comme sur machine et comme sur les vieilles mpc j'avais une mpc aussi d'ailleurs et bien faire des rythmiques avec les petits pattes du push c'est quand même beaucoup plus pratique on a accès à plus de sons d'un coup en bougeant juste un doigt on peut jouer un autre son enfin j'ai plus de liberté j'ai plus l'impression de retrouver une batterie parce que j'étais batteur à la base donc j'ai plus l'impression de retrouver les mouvements de batterie avec le push qu'avec les gros boutons de la pc où c'est quand même un peu compliqué quoi il faut vraiment écarter les doigts tout ça enfin après c'est deux styles de finger drum différents enfin c'est possible avec les deux mais c'est vrai que là on peut il y a quelqu'un qui fait ça sur un des je sais plus comment c'est Bruno qui joue en même temps des basses qui envoient des nappes et qui jouent en même temps des rythmes je sais pas s'il était par là Bruno je crois qu'il voulait passer donc on peut faire du beat making augmenté quoi on a 64 pads au lieu d'en avoir 16 quand même c'est pas mal quoi voilà bon après c'est des le principal c'est de maîtriser son outil on peut tout faire avec tout il y a des gens qui font de la trappe avec leur clavier d'ordi il faut pas enfin voilà non mais c'est vrai c'est juste des outils c'est comment on les utilise on peut avoir des super outils puis ne rien faire de terrible et avoir rien à voir et enfin ça c'est dur mais bon moi je m'en posais avec la souris ouais on est tous passés par la opposition à la souris bah oui et puis le clavier de l'ordi qui fait clavier midi puis après tu retouches toutes les vélocités à la main parce que le clavier il a pas de vélocité donc tu poses tes notes puis après tu retouches tout voilà et des fois tu obtiens des trucs super enfin je veux dire avec ma souris avant oui c'est ça bah oui oui la souris mais c'est le meilleur contrôleur du monde la souris non c'est je plaisante ça dépanne mais c'est pas ça dépend dans quelle phase moi j'aime bien aussi composer sans regarder l'écran sans la souris sans rien le push pour ça c'est génial quoi être dans le son vraiment manipuler les textures les samples et tout ça ça c'est vraiment ouais pour la compo c'est pas forcément pour la création c'est pas forcément le plus rapide et le plus intuitif quoi mais bon après si on a l'habitude aussi ça oui ça marche avec les raccourcis la souris on peut aller très très vite bon bah il y a eu quand même quelques questions oui intéressantes est-ce que quelqu'un a d'autres questions est-ce qu'il y aura d'autres formations alors oui normalement on va garder ce format là je sais pas exactement comment ça va continuer à se dérouler mais il y aura d'autres sessions avec d'autres formateurs certifiés on était parti sur l'idée de se relayer de passer un peu chacun notre tour pour venir présenter des choses différentes donc a priori oui il y en aura d'autres quand je ne sais pas qui surprise bah si moi je me permets en fait si vous voulez des trucs pendant les vacances jusqu'au 3 septembre sur DopperFX propose des rendez-vous tous les jeudis une heure pareil sur des thèmes alors c'est vraiment grand débutant ça sera moins pointu que là Émilie qui l'a présenté et tout c'est vraiment découpé en tranches voilà mais si vous avez envie allez voir sur DopperFX.com il y a tout qui est écrit il en reste 9 donc c'est le début là il n'y en a eu qu'une jeudi dernier et il en reste encore 9 voilà et bien merci beaucoup à vous aussi d'être venu bah oui hop allez je vais apéro bah ouais on va aller se faire un petit apéro bah oui c'est la question de la fin ça on est en France quand même ouais bah oui oh il est tard pour l'apéro dis donc oui hein bah merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et puis à bientôt à une prochaine et et voilà n'oubliez pas de faire de la musique à bientôt amusez-vous bien salut 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 Merci.